Donc, Fora Temanim, récemment, ce qui s'est passé, c'est un vrai miracle. Il faut savoir qu'Atteret Kouanim agit dans la légalité, c'est-à-dire que nous, on se tourne vers des musulmans qui sont susceptibles de vendre leur maison, qui veulent vendre à des juifs, ils savent à qui... Ils savent à qui ils vendent. Ils savent à qui ils vendent. On passe bien sûr par des intermédiaires musulmans, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça, avec des petits potes. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Il s'appelle Yonatan Khadad, il s'occupe de la section francophone au sein de l'association Atteret Kouanim. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Yonatan. Bonjour Cathy, shalom. Shalom, alors merci d'être revenu, parce qu'on va expliquer un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Atteret Kouanim, en fait, s'occupe de l'achat de maisons et de terres dans la vieille ville pour renforcer la présence juive dans cette région, dans la vieille ville et dans ces quartiers. Alors, c'est assez controversé, on va le dire. Vous êtes en plus au cœur de l'actualité, on peut le dire. Ça a beaucoup chauffé ces derniers temps. Exactement. Parce qu'il y a des familles juives au milieu de populations arabes qui vivent côte à côte et ce n'est pas toujours simple. Non. C'est moins qu'on puisse dire. Par exemple, hier, un rocher, une pierre est tombée juste à côté de la tête d'un bébé. Akfara Temanim, Akfara Shilwar, en arabe, on appelle ce quartier la Shilwan. Donc, de justesse à quelques centimètres, ça aurait pu être une catastrophe. Alors, on va juste repartir un petit peu en arrière avant de parler de l'actualité brûlante. On va voir une photo pour qu'on se resitue. Et ça, c'est une photo du début du XXe siècle. Alors, on voit une colline, bien sûr, c'est Jérusalem, avec quelques maisons. Et on se rend compte qu'en fait, toutes les maisons qui sont construites, ce sont des maisons juives. Exactement. Ça, c'est le quartier qui s'appelle Kfara Temanim, qui a commencé à être créé en 1882 avec la première alia des Yéménites, des Temanim, donc qui se sont installés dans cette colline-là, où en fait, il n'y avait personne, comme vous voyez. Il n'y avait personne, il n'y avait pas une présence étrangère, on va dire, aux musulmanes. À part peut-être, en haut à gauche, qu'on ne voit pas dans la photo, un petit village arabe qui s'appelle Shilwan, où il y avait une dizaine de familles, mais c'était très peu. Et donc, la partie que vous voyez en haut à droite, elle est assez intéressante, parce qu'en fait, vous voyez trois dômes qui représentent la synagogue, qu'ils ont réussi à construire à un certain moment. Et qu'en 1936, et la synagogue, et toutes les maisons que vous voyez, ont été spoliées, volées, en gros, par l'intermédiaire des Anglais, des Britanniques qui étaient censés nous protéger. C'est le protectorat britannique. Donc, comme dans la vieille ville, comme à Shimona Sadie, comme à Kfara Temanim, ce qui s'est passé, les Anglais ont promis, voilà, sortez de vos maisons, c'est trop dangereux pour vous, on va vous protéger, on va protéger les maisons. Et quand vous allez revenir, ce qui va se passer, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Voilà, c'était un aller sans retour, évidemment. En tout cas, jusqu'à ces dernières années. En tout cas, cette synagogue-là a été brûlée, a été transformée en écurie par la suite. Et après, des familles arabes se sont installées. Et c'est l'histoire de cette synagogue qu'on a pu récupérer, grâce à Dieu. Voilà, vous allez récupérer grâce à une décision du Badat. Exactement, ce qui est un peu exceptionnel pour ceux qui suivent un peu. On va regarder ce que c'est devenu aujourd'hui. Et puis après, on va parler de ce que vous avez fait récemment. Voilà, maintenant, c'est le quartier. Alors là, il y a évidemment, tout le monde est mélangé, population arabe et population juive. Voilà, exactement. Et bien sûr, pour faire sortir ces familles-là, on a dû passer par Bagat. C'est nous qui avons fait un procès à Bagat pour dire, voilà, ce quartier-là, cet endroit-là, ça appartient au Thémanime. On a toutes les preuves. On a même des témoins, on va dire, oculaires, plus ou moins. On a des gens qui ont vécu là-bas et qui ont été chassés de là-bas. Et donc, il faut qu'on puisse le récupérer parce que c'est en fait un aigdéjuif. C'est un aigdéjuif et c'est ce qui a été statué par Bagat. Voilà, et c'est comme ça que c'est revenu entre les mains de l'association. Et puis ensuite, vous avez trouvé des familles juives pour y habiter. Alors, vous venez, on va regarder quelques images du quartier que vous avez beaucoup aidé à rénover. Et vous avez, je crois, acheté, en tout cas, fait acheter par des donateurs, plus d'une dizaine de maisons. 14 maisons exactement. Dans Fort-Athémanime, récemment, ce qui s'est passé, c'est un vrai miracle. Donc, il faut savoir qu'Athémanime agit dans la légalité. C'est-à-dire que nous, on se tourne vers des musulmans qui sont susceptibles de vendre leur maison, qui veulent vendre à des juifs. Ils savent à qui ils vendent. Ils savent à qui ils vendent. On passe bien sûr par des intermédiaires musulmans parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça. C'est pas facile. Avec des petits potes, avec... Bon, on ne peut pas montrer qu'on est juif et qu'on va parler directement avec eux. Ce n'est pas non plus affiché. Le musulman qui va vendre, il ne va pas afficher un grand panneau « Je vends à Théret-Kouanim » ou « Je vends à des juifs ». Puisque bien sûr, il y a une fatwa depuis 1935 du moufti qui était nazi, Al-Husseini, qui a décrété que celui qui vend à un juif, d'accord, il est excommunié. Il a la peine de mort contre lui, même contre sa famille. Donc en gros, on a pu rentrer Yom HaShoah à 2h du matin, 3h du matin, grâce à l'aide des forces de sécurité aussi, il faut le souligner, dans ces maisons-là, dans trois nouveaux bâtiments, en fait. Que vous avez achetés. Qu'on a achetés légalement. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Aucun arabe qui s'est retourné contre nous. Voilà, donc grâce à Dieu, on a pu récupérer 14 nouvelles, on va dire, appartements. Ça va faire 14 nouvelles familles dans ce quartier-là, où il y avait 140 ans, que des juifs. Ok, alors ce qui est assez, on imagine, compliqué, parce que, voilà, vous l'avez dit, ce n'est pas de tout repos pour ceux qui habitent là-bas. C'est vraiment des gens avec, une fois, un engagement tout à fait particulier, qui décide d'habiter là-bas. Et on comprend que ce quartier, puisqu'il est très, très proche de la vieille ville, il est au cœur de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de tensions. On va peut-être voir une vidéo pour qu'on compresse, parce que là, on a vu des jolies images du quartier quand c'est plutôt calme. Mais il y a aussi des moments où c'est un peu compliqué. On va regarder une petite vidéo. Comment ça s'est passé ces dernières semaines ? Je sais que vous y êtes, de par votre travail. Vous avez parlé aux habitants. Comment ces tensions, les tensions sécuritaires sont vécues ? Il faut savoir que quand on est rentré, par surprise, le jour de Yama Shoah, les voisins, on va dire musulmans, ont mis deux jours à comprendre que c'était des juifs qui étaient rentrés. On a commencé à mettre les drapeaux d'Israël, etc. Et donc, il y avait vraiment une présence juive qui commençait. Ils prennent ça comme de la provocation ? Ils prennent ça comme de la provocation. Ils prennent ça comme, on va dire, une atteinte à leur intégrité. Je ne sais pas, un problème de respect aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la conséquence de nos actions a fait que... La conséquence de nos bonnes actions, en tout cas, ça fait que le premier prêche du ramadan arabaït, on a fait venir, on a permis à un moufti antisémite de rentrer au arabaït, à un imam antisémite de rentrer. Il a simplement raconté, il a rappelé qu'il y a un interdit, une fatwa, contre les arabes qui vendaient à des juifs. C'était des satanimes, que c'était des traîtres, et que les juifs essayent de judaïser Jérusalem. Bien sûr, on ne se cache pas, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est le but de l'association. Mais en tout cas, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Et les familles qui ont été là-bas pendant le premier shabbat ont reçu, bien sûr, des feux d'artifice pendant une bonne partie de la soirée. Et le shabbat, d'après encore, ça s'est accéléré et les actions étaient encore plus violentes. Il y a un garde à une maison qui s'appelle de Baïta de Vache qui a dû être transportée à l'hôpital et a reçu un rocher sur la tête. On comprend que c'est vraiment pas de tout repos. Évidemment, alors, ça a eu quand même des conséquences pour les arabes qui ne sont pas des terroristes, qui ont envie de vivre comme tout le monde, dans le quartier, dans ce quartier-là. C'est une conséquence positive à chaque fois qu'il y a un juif qui vient s'installer dans ces quartiers qu'on dit discuter. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est l'endroit qu'on achète à Terre-et-Cohanim par l'intermédiaire d'un acheteur qui fait cette grande mise-vah-là. Il va permettre de sécuriser l'endroit. Pourquoi ? Parce qu'on va placer des caméras de sécurité qui vont être branchés au système de sécurité de la police. La police ne rentrait pas avant que des familles juives habitent C'est très compliqué de pouvoir rentrer. Ils ne rentraient pas avant ? Rentraient très peu. C'est comme, on va dire, si on peut comparer les banlieues en France. Les policiers rentrent très peu, à part quand il y a quelque chose d'extrêmement grave. Mais quand il y a des feux d'artifice ou un jet de cocktail Molotov, je ne peux pas dire exactement combien ils rentraient. Mais en tout cas, maintenant, ils ont la possibilité d'anticiper les choses. Quand on place des caméras de sécurité, ça permet d'anticiper des attaques. Et quelqu'un qu'on ne voyait pas avant, qui se promenait avec un couteau ou avec quelque chose de plus grave, un feu d'artifice, etc. Maintenant, grâce à ces caméras de sécurité, on peut le voir grâce à Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, il y a des habitants musulmans qui ne sont pas en guerre, qui sont comme nous, qui veulent avoir une vie normale, avec des familles, des enfants, qui veulent aller au travail, avoir leur argent et vivre paisiblement dans leur quartier. Eux sont contents qu'il y a un peu plus... Eux sont forcément contents, parce qu'il y a la police qui peut venir maintenant dans ces maisons-là et dans ces quartiers-là, et plus protéger l'endroit, bien sûr. Ok. Alors, évidemment, on imagine que cette mission, parce qu'on peut appeler ça une mission, c'est ce que vous faites dans cette association, de vous occuper de l'achat de terres, de maisons, etc. C'est quelque chose qui se renforce avec les tensions sécuritaires. C'est quelque chose qui commence dans l'esprit des donateurs, qui vous soutiennent à être de plus en plus importants. Les gens comprennent que peut-être Jérusalem doit faire l'objet d'un traitement particulier, d'être encore plus rejudaïsé. Ce que je pense que les gens comprennent, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux solutions... Malgré que vous soyez très critiqués, évidemment, par d'autres et par les nations. Ce n'est pas un problème. Quand on fait des bonnes choses, on est toujours critiqués. Il y a deux solutions qu'on ne peut pas faire. Il y a une solution qui est légale et qui est possible de faire. La première solution, c'est d'attendre que tout se passe bien. Attendre, on va dire, que le gouvernement fasse quelque chose, renforce Jérusalem, ou qu'il y ait plus de protection. On voit que c'est très compliqué. On voit ces derniers jours, on voit pendant la période de Ramadan, que c'est très, très compliqué d'être juif à Jérusalem, dans ces quartiers-là. Ça, c'est la première chose. Donc, pour nous, c'est hors de question d'attendre et d'espérer un miracle. Ça ne va pas non plus tomber du ciel. Il faut passer à l'action. Alors, c'est quoi l'action ? Est-ce que l'action, elle doit être violente ? Non, l'action, elle ne peut pas être violente parce qu'elle n'est pas légale. Et parce que ce n'est pas... On n'est pas comme ça. Nous, on est des juifs. On n'est pas des gens qui sont foncièrement violents. On ne veut pas ça. On veut bien se défendre. Mais attaquer des gens qui n'ont rien fait, c'est hors de question. C'est immoral. Il y a la dernière solution, qui est la solution qui est légale et celle qu'on met en avant. C'est acheter légalement à ceux qui veulent vendre et qui veulent voir une autre vie. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'est tout le but. Est-ce que le temps nous est compté ? Je voudrais finir par une dernière question. On parle toujours de la capitale d'Israël, de Jérusalem, comme une et indivisible. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Jérusalem est une et indivisible ? C'est vrai, au vu des images, c'est un peu compliqué de se dire ça. Mais il y a 54 ans, c'est ce qu'on a fait. On a réunifié Jérusalem grâce à Dieu et grâce à son bras, l'armée. Et puis, bien sûr, elle est une et indivisible. Et on sera là, on va se renforcer. Ensemble, on peut construire Jérusalem. Ce n'est pas une fatalité ce qui se passe. On peut construire et changer toute la phase de Jérusalem. Juste une petite chose pour parler d'un exemple qui marche. Quand la présence juive est là, ça change toute la dimension du quartier. Ah, Ir David. Tout le monde connaît Ir David, le musée, etc., les sources. En face de Charach, Pote, la porte des Immuncides. Juste à côté de... On va voir encore d'autres images. Il y a vraiment de très, très belles images. Juste à côté du Côtel. Quand les Temanim, ils n'ont pas pu rentrer dans la vieille ville en 1882. Je vous raconterai l'histoire une prochaine fois, si vous voulez bien. Ils sont allés à Ir David. À Ir David, ils ne pouvaient pas habiter tellement qu'il y avait des brigands, tellement qu'il y avait des tueurs, etc. Et donc, ils ont dû partir en face dans un lieu qui était vide, à mon avis, dans les photos, à Khwaraté Manims. Et là, aujourd'hui, il y a 85 familles juives, 85 familles musulmanes. Et si on y va tous les deux, Cathy, on va se promener à minuit à Ir David, et bien à ce moment-là... En ce moment, je ne suis pas certaine que ce soit... Il faut y aller. Il faut renforcer ces endroits-là, de toute façon. Et je vous le dis, je vous garantis, il n'y a aucun problème. Parce que la présence juive change la réalité. Change la réalité. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réussir et vraiment réunifier et reconstruire Yerushalayim. C'est ce que je nous souhaite de faire. Bon, écoutez, Jonathan Haddad, merci d'avoir été là. On vous trouve sur Facebook, si on a envie de vous parler, d'en savoir plus, ou même de faire une visite pour aller voir de ses propres yeux comment c'est exactement sur place. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Cathy, merci Kalita. Et à très bientôt. À bientôt.